bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile aujourd'hui je vous présente la mégane vampire chez norev 1 18 dans la collection gti tuner alors j'ai fait quelques petites recherches me demandez pas j'ai rien trouvé sur cette voiture en vrai on est sur une création mais elle est splendide j'étais norev à l'époque au début des années 2000 quand quand ce modèle est sorti c'était le plein boom du tuning à fond fast and furious et tout ce qui va avec et donc norev s'était emparé de cette cette mouvance pour créer quelques petits modèles sympathiques comme celui ci très bien réalisé de très bon goût pas de fausse note dans cette création donc on va la détailler ensemble bien sûr comme d'habitude ça va être un petit peu galère à sortir de la boîte du premier coup donc je vais faire une petite pause de seconde et on se retrouve après voici donc la bête sortie de sa boîte c'était beaucoup plus simple de faire comme ça alors on est sur un très très beau modèle ce qu'on est sur la série de mégane avec le cul comme ça droit et une est arrière droite et je trouve que ces mégane ces années là sont les plus belles à mon sens elles ont une gueule racée elles ont une gueule puissante mais elle reflète elle reflète bien l'esprit mégane et surtout les versions rs que ce sont splendides ces voitures et donc norev quand il s'est attribué la création de ce petit modèle le vampire eh ben ils ont très très bien réalisé leur coup j'avais oublié ce petit détail et donc on est sur la grande période des ouvrants entiers de a à z et on se retrouve avec un très très beau modèle physiquement rien à dire la voiture est parfaite même le petit kit tuning et dans le pur esprit classique sobre mais efficace il ya rien à dire là dessus les jantes sont superbes et lui vont très bien derrière on voit les disques qui tournent et pas les étriers avec une non pas de direction j'allais dire une connerie l'arrière pareil les disques tournent mais pas les étriers le petit rétro très bien encastré le répétiteur blanc la petite signature mtk il ya rien à dire elle est parfaite à l'avant donc on reconnaît bien la mégane un petit peu de poussière dans le bouclier désolé bouclier avec une très grande bouche de grandes dents tout son terme son nom vampire donc on a une grille qui est factice derrière les feux arrière les feux arrière les feux avant légèrement profilé avec les petites grises devant les arroseurs de phares nettoyeurs de phares les essuie-glaces présents sur la baie de pare brise le gros tableau de bord derrière rien à dire alors quand on est devant la voiture on voit qu'ici il ya un petit plot quand on appuie dessus ça ouvre le capot et sorti un petit tige à l'intérieur qui permet d'ouvrir le capot donc on a le renault sport mais juste un juste une moulage pas de détails de moteur complet on a juste vraiment cette superficie du moteur c'est dessus ce superficiel de moteur mais on a au moins un ouvrant qui donne sur un moteur voilà même si on n'a pas tout le détail du moteur on a l'ouvrant à l'arrière donc les feux arrière blanc la double sortie d'échappement centrales avec le coffre ouvrant pas de détails pas de sigle renault ou quoi que ce soit vraiment épuré au maximum donc et quand on ouvre le coffre on remarque une deux places avec la roue de secours à l'arrière et un très joli petit veau velours gris pour venir habiller tout ça donc les panneaux de portes sont présents on voit que les harnais passe dans le coffrage à l'arrière pour aller se fixer la carrosserie pas d'arceaux de sécurité on est sur du tuning pas sur de voitures de course et quand on ouvre donc très beau panneau de porte avec une fenêtre entière qui donne sur un habitacle détaillé sobre mais efficace les paquets de très bon goût avec les harnais jaunes et bleus rien à dire côté de passagers la même chose avec bien sûr j'ai oublié les seuils de porte siglés renault sport je sais pas si on arrivera à les voir c'est compliqué de les faire ressortir voilà renault sport le frein à main en particulier est présent également une voiture très sobre mais très efficace donc à l'arrière l'intérieur avec l'essuie glace le mot mtk et comme je vous dis je n'ai rien trouvé sur la vraie mégane vampire je ne sais pas si elle existe j'en sais rien je peux pas vous dire en tout cas je sais que c'est une très belle réalisation de la part de nos rêves un modèle c'est pareil à l'époque ça va aller dans les 39 40 euros 39 40 euros un truc comme ça à l'époque maintenant je sais pas j'ai pas j'ai pas recherché les prix de ce modèle donc on est en dessous remarqué j'ai même pas cherché mtk si c'était réel ou pas j'ai cherché mégane vampire directement bon donc on a les petits trous alors je les trouve un peu fine après ça dénature pas non plus mais je les trouve un petit peu fine donc on a un châssis moulé complètement comme vous pouvez le voir pas de détails au niveau du train avant pas de détails au niveau de la caisse pas d'amortisseur rien le petit extracteur d'air comme vous pouvez le voir en dessous et rapporté pas de grosses finitions à ce niveau là mais dans l'ensemble le modèle est très joli puisque de manière qu'on pourrait le mettre dans la vitrine on va le poser comme ça donc on va pas les voir en dessous ce qui s'y passe mais en tout cas voilà elle vaut le coup moi c'est un modèle si vous aimez le tuning et la mégane particulièrement je vous conseille esthétiquement elle est très belle la couleur est très jolie le bleu comme ça ressort très bien en tout cas c'est une voiture qui vaut le détour et qui à sa place dans une collection comme beaucoup de modèles que je vous présente jusqu'à maintenant si vous êtes fan de renault ne la rejetez pas moi je la trouve magnifique moi qui suis fan des mégane rs de cette génération là je suis un grand fan de cette voiture voilà même sur le toit on retrouve les bandes noires tout long la petite antenne à l'arrière franchement une très très belle réussite je vous invite je vous invite à la si vous ne l'avez pas encore à la faire rentrer dans votre collection parce qu'elle vaut le détour comme je vous disais tout à l'heure j'ai pas trouvé si c'était une vraie voiture donc si vous avez des informations je serai curieux effectivement de voir la vraie voiture je vais continuer de meilleurs mais mes petites recherches histoire de mais en attendant pas je vous laisse détailler cette miniature la vraie si elle existe trouvez là sur internet et détaillé la moi en attendant je vous présente que la miniature et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne allez-y cette chaîne est faite pour vous et puis bas sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo